et salut à tous c'est Alex j'espère que vous allez bien bon c'est un peu le coup de tonnerre ce matin je me réveille en voyant que Tesla a décidé de baisser les prix la model 3 accessible au bonus écologique de 5000 euros ainsi que la model Y il y a quelques semaines j'avais vu dans le marché d'occasion que Tesla avait bradé pas mal de model 3 je vous l'avais mis dans la partie communauté de ma chaîne youtube certaines personnes n'y croyaient pas pensaient que c'était un bug non c'était pas un bug ça confirme que Tesla allait baisser les prix tout simplement il y avait pas mal de spéculation sur le forum d'automobiles propres que je suis assez religieusement depuis des années et on avait tous plus ou moins senti que une baisse de prix allait venir et elle est arrivée finalement je pense un peu aux personnes qui ont réceptionné peut-être il y a 2-3 semaines leur Tesla Model 3 ou Model Y sans bonus écologique qui doivent l'avoir bien mauvaise là parce qu'ils se retrouvent avec un véhicule pratiquement invendable j'ai regardé un peu sur le bon coin je vois déjà qu'il y a eu pas mal de baisses de prix là forcément le marché de l'occasion va devoir se remettre en question pour les autres constructeurs déjà c'est une mauvaise nouvelle toute la gamme ID Volkswagen enfin tout le groupe VAG la Cupra Born le Enyaq de chez Skoda perd vraiment de l'intérêt soit l'électrique de la gamme Volvo c'est pareil tous les constructeurs là sont en train de faire la tronche j'imagine parce que c'est une mauvaise nouvelle pour eux si vous avez le projet d'investir 40 000 euros prenez une Tesla Model 3 l'avoir à 39 990 euros avec le bonus écologique autant vous dire que là vous avez la référence ultime que ce soit au niveau de la consommation des performances de la courbe de recharge voilà vous n'allez pas avoir mieux clairement ça va les constructeurs vont devoir peut-être baisser les prix à terme pas tout de suite ils vont voir comment le marché va se développer ils vont pas baisser les prix tout de suite mais là clairement clairement ça doit être très compliqué et je pense aussi aux gens qui ont acheté des véhicules enfin un ID4 ou même une Mégane là il y a quoi qui ont passé commande il y a une semaine ou deux contactez votre concessionnaire annulez votre commande si vous pouvez et prenez un modèle Y ou une modèle 3 modèle 3 qui vous offrira quand même une meilleure autonomie donc voilà donc dites moi si vous avez passé commande là récemment d'un véhicule électrique et là vous songez sérieusement à annuler votre commande pour passer commande chez Tesla voilà donc il n'y a pas plus à dire voilà donc si vous avez le projet d'acheter si vous avez l'intention de dépenser 40 000 euros pour un véhicule électrique allez-y foncez vous avez la référence de l'électrique à votre vous allez pouvoir investir dans un véhicule électrique de référence donc ne vous en privez pas moi je vous dis à très bientôt pour toute cette vidéo ciao je vous dis à très bientôt